Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Earth of Iron 3, avec le Japon. Je pense que les... Je vais essayer de nouveau d'attaquer en URSS. J'ai pu ramener des troupes. A priori, j'ai pas trop de problèmes de ravitaillement. Enfin, pour l'instant, là, je crois que c'est bon. Donc au moins, peut-être, essayer d'avancer ici, avec une attaque en soutien. Et ici, comme ça, voilà. Alors, ce que je vais faire, celle-là va aller là, celle-là va aller là, comme ça, voilà. Je pense que ça va très bien se passer, honnêtement. Ouais, en fait, ça se passe très 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 bien, même. Bizarrement, il n'y a plus grand monde devant moi, et je me dis que là, c'est pareil, les Hongrois ont fait une percée à travers la... Je sais pas ce que c'est que ce fleuve, mais ils ont réussi à traverser. Donc on va essayer de les accompagner dans cette attaque, et on va croiser les doigts pour qu'on ait pas trop de problèmes de ravitaillement. A priori, quand même, ça a l'air de plutôt bien se passer. Et j'étais même surpris de voir le peu d'organisation de l'armée adverse. Ça a été très très rapide, bizarrement. Bon, enfin bon, c'est plutôt bien, on va pas s'en plaindre. Alors, je vois que j'ai pas assez d'espions, là. Je vais augmenter un peu le chiffre. Je vais diminuer un peu les diplomates. Pas autant. On est toujours en train d'essayer, désespérément, d'influencer la Turquie. Honnêtement, je sais pas l'utilité de la chose. J'ai fort doute. Tout simplement parce que, depuis que j'ai commencé, je vois pas vraiment de progression. Pourtant, ça va dans l'autre sens, a priori. Mais, je sais pas. Ça va dans l'autre sens, ça c'est sûr. On est à 18-68 contre 16-83 sur les alliés. Je pense qu'on s'est un peu rapproché. On était plutôt ici au début. Enfin, moi, à ce rythme-là, dans 10 ans, ils seront pas chez nous encore, quoi. Donc, désespoir, quoi. C'est très très long. J'aurais dû commencer il y a longtemps, c'est vrai. Mais normalement, je laisse toujours ça au leader de la faction. Mais bon. C'est pas grave. Donc, on va aller à Noru, maintenant. Je vais supprimer l'île de Midway. Je vais refaire Noru. Le tout est temps de le trouver. Je sais que les Américains vont essayer de revenir et de reprendre les îles que j'ai pu prendre. Mais au moins, pendant qu'ils font ça, je serais tenté de dire qu'ils font pas autre chose. Ok. Et bien, je crois qu'on va pouvoir vraiment avancer, maintenant. Je les sens pas très bien. Je les sens moins bien qu'au début, en fait. Je ne sais pas pourquoi. On va tester. Et si ça pouvait me permettre d'avancer un peu, là, une petite faiblesse. On va voir. Il faut que je récupère, évidemment, mon... Mon Noru... Bah, j'ai déjà récupéré, d'ailleurs. Donc là, j'ai trois provinces. Et j'ai huit unités. Donc ça en fait trois. Je pense que je vais faire trois, deux, trois. Je vais tenter une attaque de front, parce que je trouve vraiment qu'il n'y a pas grand monde. Non, celle-là va attendre. Ah, en plus, ils étaient déjà attaqués. Donc là, il y a vraiment un problème chez les... Chez les russes. Est-ce que c'est partout ou c'est juste chez moi ? Peut-être que là aussi, il y a un problème. Ah, peut-être qu'enfin, on va voir une amélioration de la situation, parce que ça devenait assez désespérant. On va voir. Ce qui m'inquiète, là, c'est que je pense que, étant donné qu'ils attaquaient avec des tanks, ils vont être sur place avant moi, et ils vont en profiter pour me couper la route. Mais voilà. Bon, c'est ce que je... Mais en fait, bon, c'est pas très grave. Puisque ce que je vais faire, moi, ça va pas m'agrandir mon front. Ceci dit, c'est peut-être même une meilleure chose que mon front ne soit pas plus agrandi que ça. Attaque en soutien. Ah, mais là, c'est n'importe quoi, en fait. Ils n'ont plus rien. Là, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir me dégager beaucoup de science. Alors, ce que je voulais faire, c'était une base navale. Commencer la production. Je vais la mettre devant. Ils n'ont plus rien. Je ne comprends pas pourquoi, tout un coup, partout, partout, ça passe. Du coup, je peux m'attaquer ici. Je vais m'attaquer avec une seule unité, plus celle-là, par exemple, en soutien. Ouais, ça va passer. 80, c'est un bon chiffre. Ouais, surtout qu'en fait, j'ai d'autres unités qui attendaient derrière de pouvoir attaquer. Bon, je ne veux pas être trop euphorique tout de suite, hein. Parce que j'ai eu tellement de déconvenus qu'il ne faut pas non plus que je fasse trop le malin. Mais là, j'avoue que ça me surprend. La situation me surprend un peu. En tout cas, il faut profiter de cette faiblesse, hein. Ça, c'est clair. Alors, là, je suis prêt. C'est parti. Alors, ici. Ce qui est bien, c'est qu'avec la milice, il fait le yo-yo, en fait. Et en fait, il a fait, je crois, deux, trois fois l'aller-retour. Et pendant ce temps-là, mes garnisons n'ont pas pris une seule province, tellement elles sont lentes. C'est impressionnant. Et merde, j'ai annulé mon mouvement. Et voilà, un miss-clic et... Et c'est fini. Alors, là, c'est cool. Là, j'y suis en route. Là, c'est... Non, là, c'est bon. C'est juste un peu compliqué comme ça, mais... Ça ne va pas durer. Par contre, là, qu'est-ce que je fais ? Parce que je suis prêt entre deux. Allez, je continue par là. Là, c'est bon. On va continuer. On va continuer. Ah, ça fait chaud au cœur de reproduire pour 218. Du coup, j'ai relancé toutes mes productions. J'ai même pas mal de... Comment ça s'appelle ? Oh, là, je suis arrivé au port. Je vais l'attaquer. Et j'ai pas mal d'infrastructures qui vont se finir. Si je peux prendre le port, c'est la bonne occasion, là. Il ne me manquera plus que celui-là pour isoler toute cette zone anglaise. Et d'ailleurs, je vois que les Italiens peuvent enfin passer, là. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas grâce à moi. Est-ce que je n'ai pas fait de l'infrastructure, là où il n'y en avait pas ? Je crois. Et là, ça passe bien. Qu'est-ce qui se passe ? J'essaye de comprendre pourquoi tout d'un coup, là, on avance. Alors, ce qui s'est passé, déjà une chose, c'est que les Allemands, comme les Hongrois, avaient envoyé peut-être 100, enfin, je ne peux pas dire le nombre, mais 80-100 divisions à cause de milices anglaises. En fait, ils avaient le même problème que moi. Sauf que là où moi, j'utilise 4 pauvres divisions de cavalerie, eux, ils avaient enlevé carrément 100 divisions, peut-être. C'était assez impressionnant. Je crois que je l'ai montré à un moment. Et du coup, c'est sûr que quand on manque 100 divisions, comme ça, on est moins efficace. Alors, il y a peut-être ça qui a joué. Sûrement ça qui a joué, d'ailleurs. Alors, ici. Est-ce qu'on est de nouveau prêt à attaquer ? Je crois pas. Ah si, parce que là, normalement, je dois pouvoir faire une attaque... Oh putain, tout ce qu'il y a. J'ai quand même essayé de faire une attaque sur le front, sur le flanc. Ah, ils arrivent... Je crois qu'ils sont... Ils sont un peu imprenables, comme ça. Pour bien faire, il faudrait que je... J'ouvre un troisième front. D'ailleurs, c'est en cours de route. Mais même avec un troisième front, c'est tellement impressionnant la défense qu'ils ont, là. Bon, ça c'est chaud. Faut pas que je reste là. Oh putain, je suis bombardé. Bon, ça je m'en fous, honnêtement. Je suis pas à ça près. Je ne suis plus à ça près. Alors là, par contre, je vais me faire isoler si je reste là. Sauf si j'arrive à bouger ici, avant. Ou alors là, je vais me servir de ma garnison. Et lui, il va faire demi-tour. Donc là, il y a un truc qui m'inquiète. C'est que j'ai vu que j'étais bombardé. Faudrait pas que mes flottes souffrent trop. Ce qui est quand même un peu le cas, là. En plus, je sais pas pourquoi le trajet est aussi long. Ah putain, ça, ça va être chaud, parce que j'ai rien. Tout ça, c'est dans les mêmes parages. Oh là putain, il y en a plein. Et j'ai rien, là. J'ai un peu de cavalerie, là, mais... Je vais essayer de la ramener. J'avais celle-là. J'ai celle-là que je peux ramener. Je vais au moins en ramener deux, parce qu'ils sont nombreux. Ok, donc là, ils ont échoué lamentablement. Ah ben là, j'ai deux divisions. Je vais avancer, quand même. Là, je suis trop loin. Et merde, je me suis battu jusqu'au bout. J'étais pourtant sûr de leur avoir dit d'arrêter. Ah ben du coup, là, évidemment, punition directe. Voilà, je repars dans l'autre sens. Ça va être dur, cette guerre, dans ces régions hostiles. Hostiles. Allez, c'est parti. On va se débarrasser, parce que là, en plus, il y a une base aérienne, donc j'aime pas du tout. Donc on va essayer de se débarrasser de ça. C'est des avions américains qui sont là. Alors oui, tout à l'heure, j'avais une séance. J'ai zappé parce que j'étais pressé de voir autre chose. C'est donc les bombardiers tactiques, organisation, ok. Ah là, on va retomber à zéro. Alors, est-ce que je vais réussir à prendre le port ? Je pense que oui. En tout cas, c'est bien parti. Voilà, je reprends la vidéo. J'ai été interrompu, comme souvent. Ben, bizarrement, mon offensive contre l'URSS a pris une tournure assez inattendue, puisque là, j'arrive enfin à avancer. Ça se passe même plutôt bien. Je vais peut-être avoir l'occasion d'agrandir le front. Je vais essayer ici. Ah, merde, je vois qu'il y a déjà une attaque. Et comme ils sont... Ah, putain, ça, ça va me saouler. Ils sont en tank. Donc, forcément, ça va être un peu compliqué pour moi. Donc là, je ne sais pas comment je vais faire. Ça va être compliqué, ici. Ouais, tout est arrivé ici. C'est bien, ils sont tous réunis. Ok, il va peut-être falloir que je ramène des renforts. Parce que deux milices, ça fait beaucoup, en fait, pour moi, à gérer comme ça. Où j'en étais ici ? Là, j'en étais à débarquer. Ouais, ça va se passer tout seul. Pas de... rien de spécial. Je crois que je vais aller aider vite fait, quand même. Je n'ai pas envie que la milice prenne un peu trop de... Ah, ben voilà, je me suis fait couper la route. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer, du coup, par ici. Attaque en soutien. Là, il y a vraiment, bizarrement, l'occasion d'avancer. Donc, il faut que j'en profite. Ils ont l'air assez... Assez mal en point, en fait. Et merde, de nouveau, c'est une sacrée attaque sur cette île. C'est pour ça qu'il me faudrait de la cavalerie, bordel. La cavalerie arrive, doucement mais sûrement. Maintenant que j'ai réussi à relancer l'industrie pour un certain temps. La cavalerie arrive. Alors, ceci dit, est-ce que les convois arrivent ? Oui, là, j'en ai 20 qui se préparent. Normalement, j'en ai 140, quoi. J'ai lancé assez de convois pour résoudre mes problèmes, j'espère. Là, la cavalerie arrive, c'est bien. Alors, ce que je voulais voir, c'était ici. Est-ce que je suis prêt à repartir ? En même temps, ça va me permettre peut-être de... De réparer un peu ma flotte qui a dû souffrir. Allez, sérieux. Ah non, encore une révolte. Ah, bordel. Ah, en plus, c'est un endroit où il n'y a plus personne. Je pense que je vais pouvoir envoyer ceux-là. Ils sont un peu loin, mais il faudra que ça fasse l'affaire. Ok, c'est parti. Je rembarque. Et je vais aller aider ici. Je vais me redéployer. Donc là, ça passe partout. Donc je vais prendre une ville. Déjà, ça de pris. Sans trop de gros problèmes. Là, je vais pouvoir... Bazarder du ravitaillement sur Stalino. Et je ne les sens pas trop capables de m'arrêter pour l'instant. Donc, continuons allègrement le combat. Alors ça, je vais le mettre là. Non, non, non. J'ai trouvé une autre méthode pour résoudre mon problème. Alors. Ça, je ne comprends pas. Ah, c'est parce qu'on est sur la ligne de... Ah, putain, ça c'est chiant. On est là entre le changement de fuseau horaire, là. C'est pour ça qu'à mon avis... Ouais. Ça décone un peu quand on est sur cette ligne. Ils sont ravitaillés d'eux. De quoi là-bas ? Oui, c'est parce que j'ai changé. En ce moment, le ravitaillement, il est sur nos rues. Je vais rentrer sur nos rues, mais j'ai peur que... J'ai peur qu'ils aient pas assez de ravitaillement pour tous les navires. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais tout prendre et je vais aller... Ici. Diego Garcia. Création. Créer un convoi. Ça, c'est beau. Diego Garcia. Alors, c'est une île un peu paumée. Non, pas du tout. J'étais mauvaise langue. J'ai l'impression qu'en plus, c'est un port de niveau 10, ouais. Donc, j'étais vraiment super de mauvaise langue. Et normalement, je dois avoir un transporteur de libre quelque part. Euh... C'est celui-là qui est libre. Putain, il a pas de ravitaillement, rien du tout. Il y a celui-là. Ouais, c'est bien et bien ça. Donc, on va aller chercher les parachutistes et la cavalerie. Et on va aller aider ici du mieux qu'on peut avec ça. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Plutôt que d'arrêter mes... Ah oui, alors ça par contre, ça va être problématique. J'espère qu'eux vont venir m'aider. Ça a l'air d'être bien parti pour. Ok, donc en URSS, il ne faut pas que je m'arrête, évidemment. On a bien commencé, là. Je crois que je vais faire la jonction entre Rostov-Nadon. Honnêtement, là, la bataille, elle va être de courte durée. Avec 3 fronts. Ok, donc là, il faudrait que... Je m'occupe de ça quand même avant de descendre sur la miliskela. Donc, Taron Gog. Ouh, ça c'est cool. Tout ça, c'est des très bonnes sciences. Putain, il a réussi à attaquer mon QG. Là, on va aller par là. Et lui. On va plutôt tourner ici. Là, on va plutôt aller par là. Là, par là. Alors là, j'ai beaucoup de sciences à éliminer. Je pense que c'est toute cette série-là. Ah, ok. 44 ici. Je crois que je vais bientôt pouvoir lancer de nouvelles sciences. Parce que mon stock, entre guillemets, diminue. 46 sur 38, ça devient bon. Par contre, je vois que j'ai peut-être pas trop d'espions, là. Ouais, bon, c'est du détail. Un petit peu d'officier aussi, peut-être. Parce que je vois que j'ai créé quelques unités. Et que forcément, ça a fait baisser mes stats. Ah, ça c'est bien, la cavalerie qui sort. Ça libère de l'industrie pour tout le reste. De nouveau, je vais pouvoir lancer des nouveaux projets. Parce que je suis rendu à 238 sur 234. Alors, je ne sais pas du tout où c'est cette BAMO, par exemple. Ça fait tellement longtemps que je l'ai lancée que, voilà, j'ai oublié. Ah, c'est ici. Ah, ok. Pourquoi pas. C'est le bordel, là. Là, j'aurais bien besoin de cavalerie. Je suis toujours en train d'essayer d'éliminer cette... Ah, ça va le faire, je crois. Je vais y arriver. Ça, c'est bon. Ça, pour l'instant, je ne peux pas y faire grand-chose. J'essaie de ramener au plus vite toutes mes troupes. Là, c'est pareil. Ça n'en finit pas. Et ici... Et ici, ça va être bien. Enfin, on va voir si ça va être bien. Donc là, on va avancer. Il faudrait que les Hongrois avancent à ma vitesse. Ce serait cool. Ça m'éviterait de devoir laisser des troupes à l'arrière. Ça, ce serait vraiment sympa. Oh, putain. J'aime pas ce bruit que je connais par cœur. Tiens, là, c'est bon. C'est juste à côté de moi. Ah, c'est reparti. J'avais à peu près réussi à faire le ménager dans cette région, mais... Alors, ça, par contre, c'est bon. 44. Éthiopie. Ils ont réussi quand même à libérer l'Éthiopie. C'est plutôt cool. Ah, putain. Ça, c'est dangereux, par contre, parce que c'est près d'un port. Bon. Il faut de toute façon que j'attende mon navire. Alors, ceux-là, c'est pareil. Ils en sont où, là ? Ah, putain, pour les retrouver. Ah, ils sont là. Ce que je vais faire, je vais peut-être les synchroniser. Ça m'embête qu'ils ne soient plus ensemble, pour être honnête. Ok, c'est parti. Redéploiement. Bon, mon stock diminue, hein. Mais bon, j'en ai encore pour une cinquantaine de jours, a priori. Peut-être 45, on va dire. Donc là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que la Hongrie va un peu moins vite que moi, donc ça rallonge un peu mon front. J'aimerais bien qu'ils se grouillent, de me rejoindre. Pour être honnête, parce que là, ça n'avance pas très bien. Il faudrait qu'ils fassent quelque chose d'un peu plus régulier, quoi. Ok, ça c'est bon. Je vais avoir des avions efficaces, hein. Je suis à jour dans toutes les sciences. Bon, là, on va arriver. Parfait. Alors, parfait, oui et non, parce que d'un autre côté, ça veut dire que ces troupes-là vont être ravitaillées. De Mariupol. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des provinces, hein. Alors, ici, on va attaquer. Là, j'ai fait le ménage. Ok, donc on va regagner les ports. Là, il n'y a personne en défense. Là, j'espère y arriver. Ok. Là-haut, c'est toujours pas bon. Ok, c'est déjà gagné, là. Honnêtement, je... Alors, oui, je ne sais pas ce qu'il se passe. Et là, c'est pareil. Est-ce qu'il serait pas reparti de l'avant ? Je pense que le fait qu'il n'y ait plus de milices qui nous attaquent en Europe, ça nous a largement avantagé. Je sens que les Allemands, maintenant, et les Hongrois, peuvent se concentrer à fond sur l'ennemi. Alors, ça, c'est bon. 44, 44, je suis à 41 projets. On n'est même pas en 43, encore. J'ai largement le temps. Ah, encore cavalerie, ça, c'est cool. Je vais pouvoir créer mon corps. Je vais mettre des leaders, même si ce n'est pas l'essentiel, vu le genre de troupes que c'est. Mais d'un autre côté, j'ai tellement de leaders. Je vais même mettre des niveaux 2, je crois. Ce n'est pas ça qui va me priver. Par contre, je crois que je vais avoir un petit problème d'industrie. Ouais. Je vais me lancer quelques destroyers. Ils seront beaucoup plus modernes de destroyer 2 croiseurs légers. Ok. Ils seront beaucoup plus modernes que ceux que j'ai, parce que là, ils commencent quand même à vieillir. Donc, j'aimerais bien les intégrer dans ma flotte. Ah, putain, il y en a partout, partout. C'est une vraie peste. Bon, lui, du coup, il n'a plus trop d'utilité. Là, je vais essayer de ramener des troupes. J'attends mes navires qui ne sont pas encore là, ceci dit. Là, j'étais obligé peut-être d'attendre un peu que les hongrois avancent. Donc, ça, je ne peux rien y faire. Contrôle, oui, ça, je ne peux rien y faire. 44. Donc, la cavalerie, normalement, je dois pouvoir la mettre direct dans le corps. Voilà. Et là, j'ai fini mes unités de cavalerie. Mes convois arrivent. J'ai encore pas mal de stock, pas de soucis à se faire pour l'instant. Ici, est-ce que mes navires sont arrivés ? Pff, c'est immense. Ils ne sont toujours pas arrivés, du coup, je ne sais pas où ils sont. Pourquoi je n'ai pas de ravitaillement, là ? Faites bruit. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Ah, il passe par là, d'accord. Et l'autre navire qui va dans l'autre sens... Putain, il n'est que là. C'est très long. Alors, est-ce que je suis prêt, là ? Je vais encore attendre un petit peu. Il me faut 38 heures, 32 heures. Il faut absolument qu'ils prennent cette province, là. Je ne sais pas pourquoi ils n'y vont pas. Il y a une rivière, peut-être ? Ah, il faut que j'arrête la vidéo, parce que la première partie, je ne me rappelle plus combien de temps... Ah, merde, ça, normalement, je peux gérer. Je ne me rappelle plus combien de temps faisait la première partie, mais je crois qu'il est temps que j'arrête. Je vous laisse. Et, pardon, je vous donne rendez-vous demain, bien sûr. Pardon. Pour la suite de ce Let's Play. Ok. Sous-titrage ST' 501